Et Mbappé incarne un peu la désillusion par rapport à ce joueur, à ce qu'il incarne, à son caractère, à tout ce qui se passe depuis un an. Aujourd'hui, Mbappé est moins bon, Mbappé est même médiocre. Le dernier bon match de Mbappé, dehors des buts qu'il a mis et des moments où il a été important l'année dernière avec le PSG, parce qu'il y a eu des moments où il a été important, ce qui ne veut pas dire qu'il a été bon, c'est des moments où il a été important, opportuniste, où il était encore leader d'attaque, même quand ses prestations étaient moins bonnes. Mais bon, c'est-à-dire l'attaquant qu'on a connu, moi c'est le Mondial 2022, post-Mondial 2022, il a disparu. On parle d'un Mbappé où quand il est sur le terrain, tu te dis, tu ne peux pas te passer de ce mec-là. Mondial 2022. Après le Mondial 2022, les matchs, tu étais là, ok, oui, moi je le défendais, enfin Real Sociedad, c'est le joueur le plus important du PSG, encore. Il n'y a aucun problème là-dessus, mais il n'y a pas de bonne prestation. Il a disparu. À croire que, ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, je vais finir par croire que le truc du marabout de Pogba, ça a fonctionné ou quoi ? Non, mais je plaisante, mais c'est fou. C'est fou que le niveau de ce joueur soit devenu à ce point médiocre. Les frappes sont plus bonnes, les passes ne sont pas bonnes, les mouvements ne sont pas bons. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est à se demander si ça l'intéresse encore, s'il est encore motivé. Donc, pour toi, c'est impossible qu'il ne revienne pas. Non, mais moi, je pense que soit il sait qu'il peut le faire, il se recentre... Pour moi, il ne pourra jamais se réinventer en numéro 9. Il n'a pas les qualités pour jouer à ce poste-là. Il n'a pas les qualités. Non, mais Daniel, juste, attends, prenons quelques cas de la palette de Mbappé qu'il n'a pas travaillé. Le jeu de tête, tout ça, ça se travaille. Mais il ne va pas s'y mettre maintenant. Non, mais attends, mais si on dit que c'est impossible, si on ne change rien. Donc, 9, par exemple, ça demande un certain travail. Ça demande certaines... Regarde Benzema, la façon dont il a évolué sur son poste, sur sa façon d'être attaquant. Ce que je veux te dire par là, c'est que ça, de toute façon, il ne pensait pas avoir à le faire. Il s'est dit, puisqu'il décidait où il jouait, il s'est dit, moi, comme je joue là et que ça va très bien, je n'ai pas besoin. Quand Benzema, lui, avait Ronaldo, il s'est dit, j'ai dû, je dois me réinventer. Je vais le faire. Il a eu l'intelligence de le faire. Mbappé peut le faire. Il a l'intelligence pour le faire, le talent pour le faire. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, effectivement, il est bloqué. La comparaison avec Benzema n'est pas bonne du tout. Je vais t'expliquer pourquoi. Et c'est pour ça que je suis plus inquiet pour Mbappé et la suite de sa carrière. Je ne suis pas d'accord avec ta comparaison sur Benzema. C'est que Benzema, il part de Lyon jeune. Il a fait une centaine de matchs en Ligue 1 à ce moment-là. C'est un espoir du football. En tout cas, quand il quitte le championnat de France, on pense potentiel vedette. Sauf que quand il arrive au Réal, il n'est pas potentiel vedette du tout. Il arrive pointe des pieds, humilité, tête baissée, il en prend plein la gueule. Kylian Mbappé a été sifflé en France par son propre public lors du match contre la Belgique. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va essayer d'interroger le déclin de Kylian Mbappé. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, si ce genre de contenu te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne remarquer. Les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, c'est qu'on est parti. Alors, Kylian Mbappé, il était sifflé, il était sifflé par son propre public. Déjà, moi, j'ai envie de dire, Kylian Mbappé, s'il ne se remet pas en question, sa carrière risque vraiment d'en prendre un coup. S'il n'est admissible que tu es le capitaine de l'équipe de France, cela signifie que, en quelque sorte, tu représentes la France. Et tu te permets de dire, tu t'en fiches des critiques, que les critiques, c'est le cadet de tes soucis. Waouh, tu te fous de la gueule des gens. Ça signifie que tu te fous de la gueule des gens. La communication des Kylian Mbappé, tout ce temps-ci, est catastrophique. Pourtant, c'est un mec qui était très fort dans la communication. C'est une personne qui était très, très fort dans la communication. Tout d'un coup, il a déraillé. Je ne sais pas pourquoi il a déraillé. Je ne sais pas pourquoi il a déraillé. Et pour moi, c'est la pire des choses à faire. C'est la pire des choses à faire. C'est se mettre à dos le public, se mettre à dos les journalistes. C'est la pire des choses. C'est la pire des choses. Allez poser la question aux anciens joueurs. Lorsque tu te mets à dos le public, lorsque tu te mets à dos les journalistes, tu vas prendre très cher. Tu vas prendre très cher. Au moindre match que tu vas faire, qui sera vraiment dégueulasse. On va te rentrer dessus. On va te chauffer, on va te démonter. On va te démonter. Pourtant, ces journalistes pourraient te protéger si tu étais en accord avec eux. Malheureusement, lorsqu'ils sont entrés, il s'est fait siffler. Et j'ai envie de dire, c'est presque mérité. Lorsque, lorsque tu t'en fous, tu t'en fous carrément du public, bah, ils vont te faire comprendre qu'ils ne sont pas d'accord avec toi. Ils vont te le faire comprendre. Donc, Kylian Mbappé contre la Belgique, une fois de plus, il n'a pas fait un bon match. Et je trouve qu'on peut vraiment s'interroger sur le cas Kylian Mbappé. En pointe, il n'est pas bon. Sur un côté, il n'est pas bon. Est-ce le déclin de Kylian Mbappé ? Est-ce que Kylian Mbappé est en déclin ? On peut sérieusement se poser la question. On peut sérieusement se poser la question sur le cas Kylian Mbappé. Tellement il est mauvais. C'est deux buts lors de onze derniers matchs. Deux buts lors de onze, douze derniers matchs avec l'équipe de France. Deux buts marqués en douze matchs. Deux buts en douze matchs marqués en bleu. C'est une performance catastrophique. C'est tout, c'est vraiment catastrophique. Il est catastrophique avec l'équipe de France. C'est presque sur la lignée de ses performances. Même avec le PSG, son dernier gros match, c'est contre l'arrière Sociedad. Le slito au PSG, son dernier gros match, c'est contre la Sociedad, contre l'arrière Sociedad. Kylian Mbappé, il est moins bon. Il est presque catastrophique à la limite. Catastrophique. Sur le côté gauche, il est incapable de faire la différence. Il ne peut plus faire la différence. Tellement, il est carbonisé. Physiquement, je trouve qu'il n'est pas affûté. Lorsqu'il joue en pointe, il n'arrive pas à faire les appels ou bien il refuse de faire les appels. A la limite, il n'a pas envie de faire les appels inutiles. Pourtant, dans le foot, tu dois souffrir. Dans le foot, tu dois souffrir. Tu dois faire les appels. Le contre-appel. Kylian refuse du travail. Est-ce qu'il a encore la tête au football ? A mon avis, il a encore la tête au foot. Sinon, il n'est pas signé au Réal. Quel est l'intérêt des partis au Réal ? Si tu n'as plus la tête au foot. Moi, je pense que Kylian Mappé, il allait dépasser par la situation. Pourtant, il n'a que 25 ans. Et la pire des choses à faire lorsque tu es dépassé par la situation, c'est de se mettre à dos les journalistes. C'est la pire des choses à faire. Lorsque tu es dépassé, lorsque tu es moins bon, tu dois moins, entre guillemets, draguer les journalistes. C'est ces journalistes-là qui vont te couvrir. Lorsque tu te mets à dos ces journalistes-là, c'est une très mauvaise idée. Une très mauvaise idée. Si le terrain n'est pas bon, dans ces interviews, il est catastrophique. J'espère vraiment qu'il va se remettre en question. Sinon, il risque d'aller tout droit au mieux. Après, partage-moi tout le temps de commenter sur le cas Kylian Mappé. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à abonner, d'activer la cloche de notification pour ne remercier les prochaines vidéos qui vont arriver sur la Chine. C'est ça, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao !